Salut tout le monde, c'est une première pour moi. Je vais vous parler d'un comique, un comic Star Wars, le tout premier comic Star Wars que je me suis procuré. Et en fait, à la base, je ne pensais pas du tout me procurer des bouquins Star Wars parce qu'il y en a tellement que je me dis, je ne sais même pas par où commencer. Mais je remercie certaines personnes qui se reconnaîtront pour m'avoir donné beaucoup d'informations et du coup, j'ai voulu m'y mettre. Et puis, je ne sais pas, après la sortie de Star Wars 8, après avoir revu l'intégralité des épisodes de la saga, je ne sais pas. J'ai l'impression d'à chaque fois devenir de plus en plus fan et là, j'avais envie de creuser encore plus l'univers. Alors, je précise l'univers officiel parce que le légende, ce sera vraiment, vraiment, vraiment quand j'aurai plus grand-chose à foutre. Surtout que, voilà, c'est un univers légende, donc c'est plus officiel. Donc, je préfère me consacrer sur des choses vraiment, vraiment qui sont liées à l'histoire d'origine et qui pourraient avoir quelques petits échos dans des spin-offs ou dans les films à venir. Parce que c'est toujours cool de trouver, de se rendre compte de petites connexions par-ci, par-là. Ça enrichit l'histoire et en même temps, je pense que ça ne peut que embellir l'expérience cinématographique qu'on peut avoir devant un Star Wars. Bref, donc du coup, je me suis procuré celui-là. Déjà, première chose, moi, je trouve vraiment le... Je ne sais pas comment on appelle ça. Je vous dis, je ne suis pas un pro. C'est la première fois que je vais critiquer, entre guillemets, ou plutôt que je vais dire mon avis sur un comique. Donc, je ne sais même pas, on va dire, la couverture. Voilà, mais même pas que la couverture parce que je ne vous parle pas que du dessin, là. Mais je vous parle vraiment même de la matière. Je ne sais pas si on peut vraiment se rendre compte de la matière. Mais en plus, il est assez grand. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus petit que ça. Et puis, non, je veux dire, il est stock, il fait son poids. Alors, malgré qu'il n'a pas été très très long à lire, ça en fait, rien que de manière esthétique, une très belle pièce de collection. Moi, j'ai une petite bibliothèque devant moi, dans laquelle je le mettais en face, comme ça, face à moi. Et c'est vrai que ça en jette, quoi. Tu vois ça, ça en jette. Voilà, donc ça, extrêmement cool. Déjà, bien content de l'enveloppe externe. Après, qu'est-ce que ça en est un petit peu de l'enveloppe interne ? Qu'est-ce qu'il nous propose ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que j'ai aimé pour mon tout premier comique ? Pour vous dire, pour vous donner un petit peu le synopsis, Dark Maul, alors c'est quoi ? C'est quoi le titre ? Le titre, il n'est même pas mis ici, il est mis là. Voilà, Soif 200. Ok, sur la quatrième, je crois, de couverture, c'est comme ça. Non, c'est ici, la quatrième. Non, ça, c'est la bordure. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Bordure, et ça, c'est la quatrième de couverture ? Bon, bref. Donc, en gros, au début, tu vois Dark Maul qui se bat contre des ratards. Vous voyez déjà ça, première connexion. Tu dis, ah tiens, des ratards. Je connais ces créatures, vous voyez ? On aurait pu très bien ne pas les voir dans le set. Et les voir ici, ça nous aurait fait ni chaud ni froid. Mais ah, tiens, on connaît ça. Vous voyez, ça fait toujours plaisir. Mais en fait, il se rend compte que se battre contre des créatures comme ça, même si ce sont les plus... Comment ils disent ? Que ce sont les créatures les plus dangereuses de toute la galaxie. Ils utilisent un autre mot, mais bon, je ne sais plus. Lui, en fait, il s'en fout. Il ne ressent rien à les terrasser. Parce que pour lui, c'est trop facile. Et ce n'est pas ce qu'il veut. Et ce n'est pas ce pourquoi il a été formé. En fait, lui, tout ce qu'il veut, c'est détruire du Jedi. Lui, il veut tuer du Jedi. Je veux tuer du Jedi. Il le dit tout le long. D'ailleurs, c'est marrant parce que le comique, en fait, nous met un petit peu dans sa peau. C'est-à-dire qu'on a des bulles sans que ce soit lui qui parle de vive voix. Mais tu lis ses pensées, en fait. Donc, tu incarnes vraiment le personnage. Et au final, tu t'y attaches, du coup, à ce personnage. En vraiment... En sachant ce qu'il pense. En sachant ses ressentis profonds. Et c'est vraiment intéressant parce que dans un comique, en général, c'est surtout du dialogue. Et après, bon, toutes les situations sont justifiées par des petits encadrés par-ci, par-là. Mais jamais vraiment axés sur un seul et même personnage. Là, le fait d'avoir fait un comique centré sur un personnage, ils ont pu se permettre, s'autoriser à mettre des bulles externes qui représentent sa pensée. Et je dirais même qu'elles représentent la moitié des dialogues. C'est la moitié des choses que vous allez lire qui représentent ses pensées. Donc, c'est super intéressant. C'est autant pour savoir ses ambitions, sa volonté, ses désirs, que aussi de s'approprier le personnage, de savoir qui il est, pourquoi il fait ça, et en même temps, de s'y attacher. Donc, j'en étais où ? Oui, il se bloque, on dirait tard, il n'en a rien à foutre. Sauf que, en fait, l'empereur, il lui dit tout le temps, « Ouais, mais tu sais, moi, j'ai plein de plans, mais je ne les mettrai en exécution qu'un jour. Tu sais quoi ? On va y arriver, on s'y approche, mais pas tout de suite. » Sauf que le Maul, il est super impatient, lui. Tout ce qu'il veut, c'est détruire du Jedi. Il veut assouvir sa soif de sang de Jedi. Surtout quand on apprend, justement, que les Jedi, à un moment, ont tous terrassé les sites. Donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, Ah oui, l'heure actuelle, c'est un an avant l'épisode 1, la menace fantôme. Donc, c'est l'époque où il n'y a plus de sites, où ils ont tous été considérés comme étant terrassés depuis l'ancienne République, et que ce sont donc les Jedi qui ne leur ont laissé aucune chance. Voilà, ben bon. En même temps, c'est un comique côté obscur. On incarne un être du côté obscur. Donc, forcément, il va dénoncer ce qu'ont fait les Jedi et il va les faire passer pour les méchants, quoi. Mais en même temps, ce n'est pas plus mal d'avoir une vision comme ça. Parce que c'est là où, vraiment, en fait, on se rend compte que le bien, le mal, c'est une question de point de vue. Lui, pour lui, les Jedi ont tué tous les partisans des sites, donc, en quelque sorte, sa famille, et il leur en veut. Et donc, il n'a qu'une envie, c'est de les tuer. Donc, il est impatient. Et il ne peut pas, voilà, il n'arrive pas à se dire, mais moi, je vais attendre. Parce que pour lui, il a été formé pour terrasser du Jedi. À un moment, l'empereur l'envoie en mission. Et lors de cette mission, il apprend que une certaine Eldra Kaitis, une apprentie Jedi, est retenue prisonnière, en otage, d'une femme dont je ne prononcerai pas le nom. Parce que déjà, à lire, c'est horrible. Je ne sais même pas comment le dire. Il y a plein de X partout. C'est Xen, Xernes, machin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Même en le lisant, je ne pourrais pas mieux le dire. Et donc, du coup, cette femme-là la retient en otage. Ils ont réussi à la capturer. Et en fait, elle se situe à un endroit, mais Dark Maul ne sait pas où. Il a juste eu l'information durant sa mission. Et donc là, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de la rechercher. Il se rend sur une période... Alors, je ne sais plus ce qu'il l'amène là pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Sauf que les gens ne sont pas très contents qu'ils souhaitent un peu trop s'informer. Il se fait attaquer. Et il ne veut pas révéler que c'est un Sith. Il ne veut pas révéler qu'il est un sabre laser. Pourquoi ? Parce qu'il fait tout ça. Parce qu'il veut essayer d'aller... Ah putain, je me perds dans mes explications parce qu'il y a tellement de choses à dire. Bref. L'empereur l'a envoyé en mission. Durant cette mission, il a appris qu'une apprentie Jedi était retenue en otage. Mais, il ne veut pas en informer l'empereur parce que lui, il a comme ambition d'aller la récupérer, de la provoquer en duel équitable et de la tuer. Mais, l'empereur lui interdit ce genre de pratiques. Du coup, il va faire ça de manière fantôme. sans qu'on le sache, en cachette, en secret. Il va se rendre sur la planète que je vous ai dit pour avoir un peu plus d'informations. Il va se faire attaquer. Mais, il ne montre pas que c'est un Sith. Sinon, il peut se faire gauler. Ça peut remonter jusqu'à la République, jusqu'à l'empereur. Et, là, si l'empereur l'apprend, il lui dit soit je vais me faire tuer, soit l'empereur ne sera plus mon maître. Et ça, il ne veut pas. Donc, il essaie d'agir dans l'ombre. Et c'est pour ça que quand il se fait attaquer et qu'il ne sort pas son sabre, il a un petit peu de mal. Il se fait attaquer, il se fait blesser. Mais, il y a Cad Bane et sa bande qui interviennent. Alors là, encore une fois, un lien pas mal. Alors, Cad Bane, on le voit quand ? On le voit dans The Clone War, je crois, dans la saison 1, non ? Je ne sais même plus. On le voit dans la saison 1 ou 2 de Rebelle ? Non, franchement, je ne sais même plus. Il faudrait me le dire. Parce que je ne sais plus où on le voit. Mais, c'est un personnage du coup que je connais. Et apparemment, petite info au passage, le grand méchant de Solo, ce serait Cad Bane. Bon, là, information que je vous donne comme ça, je l'ai juste lu quelque part. Je ne sais même pas si ça a été confirmé ou pas. Je n'en sais rien. Mais, en tout cas, ce serait bien du coup de ne pas le canoniser. Parce que du coup, il a été canonisé à plusieurs reprises. Mais, de l'avoir au moins dans un film, alors, pas un film épisodique, mais au moins un spin-off, c'est cool. Ce serait cool. Après, s'il n'y est pas, ce n'est pas grave. Il est sauvé par Cad Bane et sa bande. Et du coup, en fait, ils passent une sorte de marché comme quoi, eux, ils savent apparemment où elle est. Il va l'emmener. Mais, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Eux, tout ce qu'ils veulent, voilà, bon, on t'y emmène si tu veux, mais nous, ce qu'on veut, c'est du fric. Donc, ils l'emmènent. Et puis, en fait, il y a une sorte d'enchaire que la femme, avec le nom imprononçable qui détient l'apprenti Jedi, organise pour léguer cette Jedi. Encore une fois, elle organise tout ça juste pour des pépettes, en fait, pour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. On voit que tout le monde est corrompu, tout le monde... Enfin, c'est un truc de malade. Ils sont prêts à mourir pour ça. D'ailleurs, ça fait écho à ma dernière vidéo sur la philo contre-attaque où, justement, dans la philo contre-attaque, ils disaient que, des fois, même des gens sont prêts à mourir pour des valeurs, pour de l'argent, prêts à y laisser leur vie. Alors que, bon, si tu y laisses ta vie, ton argent, il ne servira plus à rien. Enfin, bref, je m'étale, mais tout est lié. Et donc, comment dire ? Alors, je ne sais plus vraiment ce qui se passe, mais il y en a un qui fait des enchères assez hautes et qui récupère la Jedi. Bon, Dark Maul et sa bande n'avaient pas assez de thunes pour la payer, mais après, ce qu'ils font, c'est qu'ils pourchassent les personnes qui détiennent l'apprenti Jedi. À un moment, ils se retrouvent sur une planète. C'est un petit peu le bordel, ils se battent tous. Du coup, la femme, au nom imprononçable, lance deux nouvelles enchères. ce n'est pas vraiment des enchères, c'est la tête de la Jedi qui est mise à prix. Et elle dit, si vous voulez participer à cette chasse-là, vous payez tant pour avoir l'inscription et puis vous pouvez y aller et tout ça. Bon, encore, il y a un moyen de se faire du fric et donc, ils sont tous à la recherche de l'apprenti Jedi. C'est vraiment, elle est vraiment au cœur. Enfin, elle va se faire tuer dans tous les cas. On se demande comment elle pourrait s'en sortir. Mais, elle est en compagnie de Dark Maul. Dark Maul ne la tue pas. Lui, il cherche un moment où il peut être tranquille avec elle pour se battre. Et c'est marrant parce que, des moments, il discute et, il discute avec elle et en fait, il essaye de, il essaye de se convaincre en fait que la Jedi, Eldra Kaitis, enfin, l'apprenti, est justement bien, bien une Jedi au fond d'elle. Des fois, il décèle des choses. Quand parfois, il décèle que ce n'est juste une apprentie en fonction de sa manière de réagir, il est un peu déçu parce qu'il se dit, ah, ce n'est pas totalement une Jedi que je vais tuer là. Ou parfois, quand il voit qu'elle a quand même beaucoup de colère en elle, il se dit, ah tiens, je pourrais peut-être l'emmener de mon côté, elle pourrait faire une alliée vraiment très très précieuse. Donc, au final, est-ce que c'est légitime de la tuer sachant qu'elle pourrait être une Sith à nos côtés ? Donc, au final, ce n'est pas vraiment une Jedi. Donc, est-ce que j'aurais vraiment du mérite ? Est-ce que je pourrais vraiment éponger ma soif de vengeance des Jedi en la tuant alors qu'elle pourrait nous rejoindre de notre côté ? Mais il y a des moments où il se dit, ah ouais, si tu réagis comme ça, c'est que tu es vraiment une Jedi. Et en fait, on voit tout au long de leur discussion des moments où ils doutent justement ces bulles là où on entend ce qu'ils pensent, où justement, ils se disent, ah, est-ce que ce serait bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Est-ce que... Voilà, où ils doutent. Où ils essaient de se justifier, de s'auto-justifier que oui, c'est bien une Jedi et qu'en la tuant, il va bien, il va bien, bien éponger sa soif de vengeance. Et donc, tout du long, en fait, tu te dis, mais attends, est-ce qu'elle va crever par toutes les personnes qui la recherchent ? Est-ce que Dark Maul va finir par la faire rejoindre son propre camp et ne pas la provoquer en duel ? Est-ce qu'il va finir par la tuer ? Je n'ai pas envie de continuer à vous dire l'histoire. Parce que je vous en ai déjà bien trop dit et je ne pensais pas aller jusque là. Mais je crois qu'en fait, de toute façon, le cœur de ce comique, c'est de savoir si, en fait, au final, elle va survivre, si ils vont se provoquer en duel, si il va la tuer, si elle va le tuer, même si je pense que vous avez la réponse à cette question. Et j'ai envie de vous laisser là. Pourtant, là, je crois que je vous ai raconté les trois quarts du comique. Je vous ai vraiment raconté les trois quarts. Donc oui, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, ce n'était pas le moment de rester. J'aurais dû dire spoiler, mais je pense que quand je ferai ce genre de vidéos-là, si je continue avec d'autres comiques, peut-être, je spoilerai dans tous les cas. Mais là, je n'ai pas envie de vous spoiler la fin parce que ce n'est pas qu'elle est exceptionnelle, ce n'est pas qu'elle est inattendue, ce n'est pas que ça sort de ce qu'on pourrait penser. Non, mais je préfère vous la laisser découvrir. Je préfère vous laisser l'envie là où elle est et peut-être de vous le procurer au moins pour avoir quelque chose à découvrir si vous êtes intéressé maintenant et que vous souhaitez vous le prendre. voilà, je m'arrête là en termes d'histoire de ce qui va se passer. Après, je ne vois pas comment être critique au-delà de ça parce que... Alors, pourquoi je ne vois pas comment être critique ? C'est-à-dire que je me vois mal critiquer les dessins parce que je n'ai pas de comparaison à faire. En revanche, je peux vous dire mon avis, tout simplement, qu'est-ce que je pense des dessins ? Et tout simplement, en fait, les dessins, je les trouve mais sublimes. C'est-à-dire que moi, quand j'étais au lycée, on avait plein, plein, plein de comiques mais je me suis difficilement intéressé. Pourtant, j'avais des amis qui s'y intéressaient et quand je regardais le peu de fois où je regardais les comiques de mes amis, à chaque fois, je faisais une tête bizarre, je me disais mais je ne m'intéresserais jamais aux comiques, je n'aime pas vraiment les dessins. Et que ce soit n'importe lequel, je veux bien qu'il y en a qui soient mieux faits que d'autres mais je ne sais pas, ce n'était pas vraiment quelque chose qui m'attirait. Et puis là, finalement, je ne sais pas, quand je vois vraiment les dessins comme ils sont soignés, comme la qualité mais même la qualité des pages, la qualité des couleurs qui sont utilisées, les expressions sur les personnages mais surtout sur le personnage de Dark Maul à quel point elles sont hyper fidèlement reproduites, c'est incroyable. C'est vraiment les personnages sont hyper creusés. Tu sens que, tu as l'impression que tu peux les toucher. Et autant les situations, les détails, moi j'ai des expériences avec les mangas où justement tu passes d'une case à l'autre en allant assez vite. Alors que là, sur une page, tu as beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de détails, autant de l'action que des petits détails qui sont placés par-ci, par-là. Vraiment des dessins qui sont soignés mais jusque dans les rainures, jusque dans les coins, jusque dans les... c'est vraiment impressionnant. Et puis même en termes de texte, le texte, alors c'est peut-être un défaut mais c'est aussi une qualité. Parce que le texte parfois est caché, en fait il y a tellement d'informations à l'écran qu'il y a des moments où tu ne vois pas, tu peux louper une bulle. Ça peut t'arriver de louper une petite bulle de pensée qui n'est pas forcément très importante mais ça peut t'arriver de louper une bulle de texte. Alors pourquoi je dis que c'est un inconvénient comme un avantage ? Inconvénient justement parce que tu peux louper, ce n'est pas cool, ce n'est pas très ergonomique au niveau du visuel, c'est-à-dire que tu peux en louper ce qui ne devrait pas être normal en général dans un comique mais en même temps c'est bien parce que ça te force à regarder un peu tout autour de toi, à voir un petit peu comment c'est agencé. Du coup, autre oui, autre petite inconvénient c'est que du coup comme il y en a un peu de partout, tu ne sais pas trop des fois dans quel ordre les liens. Des fois je me dis attends, est-ce que cette bulle était avant l'autre ? Vous voyez ? C'est vraiment pour chipoter ce que je vous dis là et pour moi, même si je devais lui donner une note, je ne donne pas de note parce que je ne suis pas comme ça mais ce n'est pas pour ce genre de détail que ça ferait descendre la note. Vous voyez ? Mais voilà, je préfère le dire parce que c'est comme je l'ai pensé au moment où je l'ai découvert. Autre chose aussi qui m'a attiré le fait de... Quand j'ai reçu le comique et je me suis dit ah en fait je vais l'apprécier, alors c'est déjà les dessins parce que pour l'avoir un petit peu parcouru, je les ai trouvés vraiment vraiment très très bons, très fidèles à l'univers Star Wars. Mais aussi je me suis dit comme moi je lis quand même beaucoup de livres sans images, sans rien, et bien là ça va me faire du bien de pouvoir découvrir des images, pouvoir mettre des images par rapport à ce que je lis, surtout dans un univers qui me passionne, de pouvoir approfondir le passé et la personnalité d'un personnage, mais en même temps, voilà du coup, de lire un petit peu des bulles de texte plutôt que de lire souvent, tout simplement de lire parce que c'est vrai qu'en plus moi ce que je lis c'est ni des romans ni quoi que ce soit, donc il n'y a jamais de bulles de texte dans ce que je lis moi, c'est philosophique, développement personnel, voilà, alors que là ça me sort de ma lecture habituelle, pour moi c'est même pas de ma lecture habituelle, donc ça me sort un peu de tout ça et c'est en ça que j'ai vraiment apprécié. Je pensais que j'allais mettre du temps à le lire, mais alors il n'y a pas les numéros de pages, mais je dirais qu'il y en a un peu plus d'une centaine, un peu plus de cent pages, mais je l'ai lu en quoi ? En 4-5 fois ? 4-5 fois ? Je dirais même mon avant-dernière fois, en fait j'enchaînais les pages et à un moment j'arrivais vers la fin, je le sentais quoi, enfin même ça se voit que t'arrives vers la fin, mais je me disais oulala mais là je m'arrête, je m'arrête un peu, je m'en réserve un peu pour le lendemain parce que là je commençais vraiment à enchaîner. À un moment quand t'es dedans tu enchaînes et là tu te sens plus. Les premières, il faut le temps que ça se mette en place, que le contexte se mette en place, je trouve qu'elle s'enchaîne bien, que toutes les choses sont bien mises en place, comme je vous l'ai dit, la manière de retranscrire ce que pense Dark Maul en fonction de ce qui se passe, de ce qu'il entreprend, de sa mission, de ses différentes étapes avant de le mener à son but, c'est vraiment très bien amené. Et en fait le fait que dès le départ on te parle d'un but, déjà qu'il recherche à tuer absolument des Jedi et que là hop on lui parle d'un Jedi et que voilà, maintenant ça y est son but, c'est d'aller la rencontrer et d'aller la tuer. Ça tu le sais dans les 20 premières pages et ça te place déjà dans un but à atteindre. Et ça, ça te maintient en haleine jusqu'au bout. Le fait qu'un tel contexte soit mis en place, c'est vraiment cool. Et le fait que si ce soit fait en cachette de l'Empereur, c'est vraiment cool. Tu sais que Dark Maul ne va pas crever, tu sais qu'en quelque sorte il ne va pas se faire gauler ou que s'il se fait gauler, il va quand même rester l'apprenti de l'Empereur parce que de toute façon il l'est au début de l'épisode 1. Mais c'est un peu comme la prélogie. Tu sais qu'Anakin va devenir Dark Vador mais tu es intéressé de savoir comment ça va se passer, comment tout ça va se goupiller. Et là, c'est pareil. Tu es intéressé pour savoir comment ça va se passer, comment ça se goupille. Et puis les dessins sont tellement bien faits. Tout te maintient tellement bien en haleine qu'au final, tu t'accroches et tu restes jusqu'au bout. Donc là-dessus aussi, je n'ai rien à dire. j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce comique. Voilà, si je devais vous parler maintenant, vous dire mon avis global, général et final sur ce comique, c'est que je suis vraiment comblé, mais vraiment comblé par cette toute première acquisition de comique, par ma toute première lecture de comique et pas n'importe lequel, un comic Star Wars, un comic dédié à Dark Maul. j'ai déjà une idée du prochain que je vais me procurer. Je sais que ce ne sera pas forcément les mêmes dessins, je sais que ce ne sera pas forcément le même format, les mêmes histoires, tout ça. Enfin, normal, ce ne sera pas les mêmes histoires, mais je veux dire, la manière de raconter ne sera pas les mêmes personnes. Voilà. Je vais quand même au moins citer les personnes. Je le ferai après, mais je sais que ce ne sera pas tout ça, mais je suis intéressé maintenant par cette, pas collection, mais par cette, si, c'est une sorte de collection aussi, par ces genres de produits dérivés des Star Wars. Ça m'intéresse vraiment de commencer à investir là-dedans. Ouais. Vraiment. Donc, oui, je le disais, Kulen Bune et Luke Ross qui sont à la confection de ce petit bijou. Je vous lis peut-être au moins la quatrième. Rien n'arrête un Sith traquant un Jedi. Déjà, les bases sont posées. Dark Seduce trame une série de machinations pour nuire à l'ordre Jedi. Pour mener à bien son terrible plan, il confie à son élève Dark Maul plusieurs missions cruciales, mais le jeune Sith s'impatiente et veut assouvir au plus vite sa soif de vengeance et de sang. Kulen Bune Deadpool Kills de Marvel Universe et Luke Ross Star Wars Le Réveil de la Force explorent le passé obscur de l'apprenti de Palpatine. Voilà. Cet album contient les épisodes 1 à 5 de Dark Maul. Donc, apparemment, à la base, c'était détaché en 5 épisodes. Mais ça se voit parce qu'à un moment, on a des fois des pages où on a des espèces de dessins qui tiennent une page et qui font une sorte de pose d'entracte entre certains moments. Et j'avoue que ça aussi, c'était pas mal. Même si là, on a tout dans un seul bouquin, c'est pas mal d'avoir des sortes d'entracte, des moments pour souffler. Ah, et aussi, j'en parle vite fait tout à la fin, on a une sorte de petite BD comique sans vraiment de paroles. On suit des droïdes. À vrai dire, je ne sais même pas trop ce qui se passe. Je n'ai pas tout compris. Donc bon. Mais bref, c'est sympa. ça fait un petit truc pour conclure, un petit truc léger. Voilà. Donc bon, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est... Déjà, personnellement, je suis vraiment content. Mais en même temps, il m'a transporté, il m'a apporté quelque chose. Et je suis comblé par ce comique. Voilà. Je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir en dire. Je vois que j'ai tenu plus d'une vingtaine de minutes. Donc franchement, voilà. tout ce que je peux dire, si vous êtes intéressé, allez-y, les yeux fermés. Vraiment, même pour une pièce de collection, j'adore le toucher. C'est vraiment agréable. Autant à voir qu'à posséder. Voilà. Bien sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. de la force